donc voilà j'ai reçu mes colis j'ai passé donc ça c'est du fortan tu as une bague dessus tout simplement parce que quand tu vas appuyer pour lui en donner c'est de genre 2 à 3 ml par jour mais si jamais tu appuies trop sur la seringue tout va sortir d'un coup donc tu as ça en sécurité tu te mets comme ça tu mets dans sa gueule et tu envoies ça tu lui donnes tant que tu en as tu en donnes c'est un fortifiant c'est du faux colostrum ça reste du colostrum de vache mais bon voilà en tout cas pour le mien ça a bien aidé donc je vais te mettre deux sachets comme ça ça c'est le lait colostrum de toute façon il est différent je vais te donner de l'autre lait aussi royal canin mais ça c'est celui qui est le plus enrichi mais bon toujours du faux colostrum à base de jaune de poule mais ça c'est essentiel quand même comme lui pour moi c'est le meilleur de toute façon donc voilà là je vais te mettre un gros paquet mais c'est le lait qu'il aura après quand tu finis celui-là ben tout simplement ben tu passes à ce lait là donc ça je te le mets là aussi je vais te mettre un biberon d'ailleurs toi comme tu fais les chats tu sais quoi j'ai toutes les petites tétines et je vais te la mettre aussi parce que ça à mon avis à l'occasion tu en aura besoin tu as un biberon royal canin tiens je te mets un petit con fais gaffe parce que les autres chiens ils vont le dégommer direct c'est pas des résistants mais tant qu'ils sont chiots c'est bien c'est un nouveau voilà tu as le fortan tu as le pipiprotek et ça je vais te mettre ça mais ça je vais vérifier normalement c'est seulement après deux mois c'est un produit homéopathique c'est à base des corsards c'est quand ils attrapent la diarrhée ou autre chose dans le genre avec leur sel quand c'est trop liquide donc ça tu peux en donner si tu l'as encore après ces deux mois mais je vais vérifier si on peut en donner avant parce que je pense que ça à partir d'un mois mais sans vérifier ne donne pas ça ben voilà donc le problème c'est que je ne t'ai essayé de t'envoyer que ça l'année parce que la poste est déjà fermée chez nous et que je viens de le recevoir et je sais qu'il va me demander combien tu me dois mais tu ne dois rien voilà et là normalement avec tout ça tu sais quoi tu as l'essentiel pour vraiment de toute façon tu l'as déjà bien démarré tu serais pas tu serais plus raté là donc viens de laisser à la chaleur pendant 28 jours tu ne perds pas de sa température corporelle et à partir de là ben écoute à 28 jours il sera plus ou moins sevré au lait déjà trois semaines tu peux commencer à lui donner des pâtés essayer pour voir et tu auras un numéro de suivi donc ben mardi matin tu l'auras plus ou moins donc voilà